Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, point lecture, j'ai fait la connaissance d'une saga en français de Julie Christol, c'est la saga Vaudou. Alors franchement, j'ai passé un très beau moment, je ne l'ai pas fini, j'ai lu que deux tomes pour le moment et ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Alors j'ai trop aimé, dans le tome 1, ils ne peuvent pas se lire indépendamment, enfin si vous le faites, parce que chaque tome est sur un couple, si vous le faites, vous n'allez rien comprendre en fait à l'histoire. Donc voilà, il vaut vraiment mieux tous les lire. Bon désolé, je n'ai pas noté le nom des personnages, mais dans le tome 1, on a un type, un américain, qui part à Haïti pour aller sur un site d'archéologie où ils ont trouvé un espèce, comment ils appellent ça ? Je ne sais plus comment ils appellent ça, ils ont un nom, ils donnent un nom à ce truc-là. Mais bref, en gros, c'est, même moi je n'ai pas le nom, un artefact, on va dire ça comme ça, qu'ils ont trouvé sur une momie, dans le tombeau d'une momie. Et en fait, je crois qu'il s'appelle Jack, le type du tome 1, il le vole. C'est un mec qui galère grave dans la vie. Mais il a entendu parler de cette fouille, du coup il y va et il aime bien déjà payer les tombes. C'est son dada, donc il dérobe ce trésor de momie. Sauf que là-bas, il va tomber sur une journaliste très fouineuse qui va avoir affaire à lui. Je ne vous raconte pas tout, je vous laisse quand même découvrir. Mais en gros, elle va tomber sur lui à Hawaï. Elle est là pour couvrir l'événement, tout ça. Et en fait, quand il va partir avec le trésor, eh bien elle va faire des recherches pour le retrouver à la Nouvelle-Orléans parce qu'il va dérober également tout son carnet de notes. Donc elle va le retrouver et ensemble, ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont dans les mains. Mais en fait, il va se passer plein d'autres trucs à côté. Finalement, cet artefact de momie, il va être relégué au second plan parce que... Je crois que c'est Jack, lui, il est dans une mouise totale. C'est vraiment le galérien, quoi. Il pille des tombes pour survivre, en fait. Tous les trucs qu'il trouve sur les cadavres, il les revend et il vivote comme ça, quoi. Donc c'est vraiment le pauvre mec. Mais j'adore son caractère, il me fait délirer. Et elle, elle aussi, elle est très, très drôle. Et en fait, tous les deux, il va y avoir une romance, bien sûr. Mais ils vont se retrouver, on va dire, embarqués dans une histoire au sein de la Nouvelle Orléans. Et en fait, tous nos personnages secondaires autour vont être mêlés à tout ça. Donc on fait la connaissance d'un type qui dirige une morgue et qui fait du vaudou. On a aussi un patron de bar qui est tatoué de partout, qui adore bien s'habiller et tout, qui est le séducteur de ses dames et de ses messieurs. On a également un autre gars qui, lui, il est chauffeur de taxi, mais il vole aussi à droite à gauche. Enfin, il est dans des combines, marché noir et tout. Enfin, ils sont tous un peu galériens, quoi, à leur façon, sauf celui qui est croque-mort, quoi. Il a d'autres activités à côté, notamment le vaudou. Lui, on va dire, il crève pas de faim, quoi, il a de l'argent. Les autres, ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont grandi en étant des galériens. Tout ce petit monde-là va être lié parce qu'il va y avoir une espèce de, comment vous dire, une espèce de guerre, en fait, au sein de la Nouvelle Orléans où il y a quelqu'un qui pratique du vaudou, mais du vaudou qu'il faut pas. Le mauvais vaudou et il veut réunir un maximum de nouveaux adeptes, mais en faisant une boucherie, genre des sacrifices humains, des trucs comme ça, quoi. Donc, notre petit groupe qui va se former va essayer d'affronter, en fait, ces vilains méchants. Donc, au début, on part tout simplement, je vous dis, d'Hawaï, un type qui vole un artefact sur une momie. Il retourne chez la Nouvelle Orléans. La journaliste le suit. Au final, elle lui colle l'autre un parce qu'elle se dit, tiens, mais c'est intéressant, la Nouvelle Orléans, culture du vaudou et tout. Bah, tiens, je vais rester pour écrire un papier, finalement, ici. Et du coup, elle va suivre Jack partout. Et c'est là que la romance va se développer. Et c'est là qu'elle va voir que, bah, en fait, il leur arrive que des tuiles au fur et à mesure. Et donc, dans le tome 2, on suit le personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le tenancier du bar, donc celui qui plaît à tout le monde, qui a des vices de partout. Il couche avec tout le monde, homme, femme. Il prend des substances et tout, enfin, bref. Et lui, il va tomber amoureux de la logeuse de Jack. C'est une fille qui a hérité, en fait, de l'immeuble, je vous la fais courte, où vit Jack. Et elle a une espèce de boutique, genre boutique médium voyante, avec plein de jeux de tarot, boules de cristal. Elle fait genre, elle dit la bonne aventure et tout. Enfin, bref, c'est une fille très renfermée. Mais ils vont tous, comme je vous dis, se retrouver liés dans une histoire avec un magicien noir, là, un fou. Donc, voilà, ils vont tous se rapprocher. Et eux deux vont se rapprocher dans le tome 2. Et ça devient un simple dans le tome 2, puisque là, le type, le gros méchant, là, on commence à bien voir à qui on a affaire. Et comme je vous dis, lui, il est dans le sacrifice humain pour que les dieux l'écoutent, je ne sais pas quoi. Donc, nos héros sont en danger. Voilà. Et ils veulent renverser ce bonhomme, quoi. Il est fou, il est complètement fou. Il est fou et il est puissant. Donc, je me suis arrêtée. Là, le tome 3, ça sera sur Ézéchiel, je crois. Il s'appelle le croque-mort, qui fait aussi du vaudou. Je crois qu'il s'appelle Ézéchiel. Lui, c'est le tome 3. Et la guerre se prépare, quoi. Donc, franchement, si vous êtes branchés un peu culture vaudou, si vous aimez l'ambiance Nouvelle-Orléans... Ah, en plus, nos personnages, ils sont trop mignons, ils sont attachants. Le personnage du tome 2, je ne sais plus comment il s'appelle, mais notre bourreau des cœurs, là, il est tellement drôle. Je ne le voyais pas aussi drôle dans le tome 1. Et je me demande si l'autrice l'avait vraiment bien défini dans sa tête, parce qu'on dirait limite pas le même personnage, en fait, dans le tome 2. C'est assez surprenant, le revirement. Mais tous les personnages sont géniaux. Donc, à chaque fois, il y a une romance. Et le quatrième tome, ce sera un MM. Donc, voilà, j'ai encore le 3 et le 4 à lire. Mais c'était super sympa. Je vous recommande. Et en plus, encore une fois, c'est en français. Ensuite, j'ai lu Orion Wound d'Alexandra Yves. C'est un RM inversé avec trois messieurs et une jeune femme. Et en fait, elle, elle était séquestrée. Et elle se retrouve un jour chez Orion. Elle lui demande protection. Et il va accepter. Sauf que lui, bon, c'est un mafieux. Alors, il y a plusieurs familles de mafieux. Elles ne sont pas censées s'entendre. Elles sont du moins censées être en rivalité. Sauf que les trois fils des chefs mafieux s'entendent très bien. Donc, Orion, Logan, et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Donc, ils sont amis. Mais genre, c'est des frères, quoi. Ils sont amis en secret, OK ? Donc, à chaque fois, ils se cachent pour se retrouver et tout. Et donc, elle, elle va se retrouver sous leur protection. Et pourquoi elle a besoin de leur protection ? Parce qu'en fait, la fille, c'est une tête. Elle a une mémoire photographique de fou. Du coup, un autre mafieux, là, en fait, il l'a kidnappée quand elle était enfant. Elle et sa soeur jumelle. Et il a voulu faire du trafic humain avec elle. Et quand il s'est rendu compte de ses capacités, il s'est dit, ah, je vais en faire quelque chose, quoi. Sauf que quand elle s'est retournée contre lui et qu'elle a voulu partir, elle est très dangereuse. Parce que tout ce qu'elle a pu lire, tous ses dossiers, enfin, bref, tous les mails, en fait, tout ce qu'elle ressent, en fait, dès qu'elle lit un truc, il est imprimé. Elle s'en souvient tout le temps. Du coup, c'est une bombe à retardement pour ce gars-là. Donc, il va absolument la retrouver, soit pour qu'elle retravaille pour lui, soit pour la tuer, au choix. Donc, voilà, nos trois mafieux vont la protéger. Et c'est une romance qu'elle va développer avec ses trois messieurs. C'est pas mal du tout. Là, j'en suis au tome 2. Donc, c'est, voilà, c'est un harem d'arc-romance mafieux. J'adore. J'aime beaucoup. C'est pas le meilleur que j'ai lu, hein. Mais c'est sympa. Ensuite, j'ai lu, enfin, plutôt, j'ai écouté Le Roi de la Nuit, tome 2, Le chant de la sirène de Laura Thalassa. Je vous avais raconté le tome 1, que c'était avec une fée, un fée, une fée. On dit pas Faella, on dit fée, qui est un espèce de collecteur de dettes. Et il rend service à des gens. Et à chaque fois qu'il rend un service, ils ont une perle à un bracelet. Et après, ils doivent le rembourser, quoi. Et il a développé une dette comme ça, même plusieurs, avec une jeune fille qui, un jour, l'a invoquée. Chez les humains, hein. Elle l'a invoquée parce qu'elle venait tuer son beau-père, qui était une horreur, quoi. Et il l'a aidée à se débarrasser du corps. Sauf qu'elle, elle a pas trop d'amis. Elle s'est retrouvée seule à 14 ans, du coup, après la mort de son beau-père. Donc elle l'a invoquée régulièrement. Dez, je crois qu'il s'appelle. Elle l'a invoquée régulièrement pour qu'il lui tienne compagnie. Voilà. Sauf qu'en grandissant, les sentiments se sont développés. Et un jour, il la ramène dans son royaume. Elle, en fait, c'est une sirène. Et, et, et. Donc voilà, romance entre une sirène. C'est pas une sirène, c'est pas Ariel. C'est un autre délire. Romance entre elle et le roi de la nuit. Et j'accroche pas plus que ça. Voilà. Dans le tome 2, notre personnage féminin a changé. Parce qu'elle s'est fait kidnapper. Dez l'a retrouvée et elle n'était plus comme avant. Elle a changé. Donc voilà, elle essaie d'apprivoiser ses nouvelles, ses nouvelles, je dirais pas compétences, ses nouveaux attributs, on va dire ça comme ça. Et ils essayent donc toujours de découvrir qui est le dévoreur d'âmes, quoi. Le mangeur d'âmes. Ça, non, en fait. Voilà. C'est une fantaisie sympa. C'est une romantessie sympa. Mais j'arrive pas plus que ça à accrocher avec l'histoire et les personnages. Donc voilà, j'abandonne. Je ne lirai pas le tome 3. Ensuite, j'ai lu... Je suis retournée chez Carotte. J'ai lu À corps malsain, le tome 1. Il y a plusieurs tomes. Alors, comment vous dire ? Faut être prêt. Heureusement, l'autrice fait beaucoup de pages de trigger warning, mais surtout de mise en condition psychologique pour appréhender ce livre. Donc elle prévient bien qu'on a affaire à un vrai méchant et que si on attend que ce méchant soit touché par la grâce et que ça devienne un amoureux comme on les aime, c'est niette. Elle n'a pas menti. Effectivement. Donc c'était compliqué. Parce que là, on a donc un type qui bosse dans une entreprise où il développe des jeux vidéo. Il a deux de ses meilleurs amis. Ils bossent ensemble. Et déjà, le gars, de ce qu'on peut voir au début du livre, ce n'est pas un tendre. En fait, les nanas, ils les traitent très mal. C'est juste qu'il fait ce qu'il a à faire de manière pas du tout douce. Donc à des moments donnés, le consentement n'est plus là. Voilà. Bon, selon lui, ce n'est pas un V.I.O.L. puisque la fille au début est consentante. Oui, mais si après, elle te dit qu'elle a mal, ah bah tant pis. Voilà, on part là-dessus. Donc j'avais du mal. Et notre personnage féminin, l'autrice s'est inspirée de World of Warcraft. Donc c'est une gameuse. Bon, elle cherche aussi un boulot. Elle est réceptionniste. Ça se passe très mal où elle est parce que son patron, tout le monde veut la tripoter. Donc ça aussi, c'est très malaisant. Elle vit dans un environnement de travail où en gros, on lui demande d'être la prostituée de la boîte. Donc voilà, déjà, il y a ça en toile de fond. Ses parents sont gentils, mais bon, on repassera quand même, quoi. Et tous sont en libre. Elle passe à jouer en ligne à World of Warcraft. Donc elle a un super bon niveau. Et nos trois messieurs, qui travaillent ensemble dans une boîte de jeux, tout ça, là, et bien eux aussi, ils jouent en ligne. Et notre personnage masculin principal, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ce n'est pas grave. Lui, c'est genre le champion du monde, de ce jeu. Et là, il y a un tournoi qui se prépare et ils doivent recruter un quatrième membre parce que leur quatrième membre les a lâchés. Donc ils vont recruter notre personnage féminin en lui proposant, enfin, la condition quand même, c'est de, si tu t'allies avec nous, on couche avec toi. Ah bon ? Oui, parce que déjà, on ne recrute pas de femmes. Tu comprends ? On ne veut pas. Une fille, ça ne rapporte que des problèmes. Mais vu que tu es bonne, désolé, mais c'est comme ça que c'est dit, limite. Vu que tu es bonne, on va avoir envie de toi. Donc on ne se casse pas la tête, quoi. On le dit tout de suite et puis tu acceptes, en fait. Ménage à quatre, quand on veut. Alors elle est un peu cruche, quand même, notre personnage féminin. Elle se laisse très vite avoir. Donc elle va dire, non, en fait, je ne veux pas trop, mais juste avec un seul. Le boss des trois, quoi. Elle a choisi le pire, en fait. Ok. Et en fait, il va y avoir donc une romance entre elle et ce gars, sauf qu'on découvre très vite qu'ils ne sont pas humains, ces trois messieurs. Donc ça explique beaucoup de choses dans leur comportement. Et il va y avoir donc une romance là-dedans. Alors, c'est du chez carotte, les gars. Donc, chez carotte n'a pas de limite. Mais alors là, ça fait plaisir, quoi. Donc, comment vous dire ? Si vous aimez vraiment, vraiment, les dark romances très, très sombres où la dégradation ne vous pose pas de problème. Et quand je parle de dégradation, je ne parle pas de dégradation au lit, où des fois, voilà, il y a des livres mignons, spicy, et au lit, ça fait le macho, le mal alpha, et la fille, bon, ça ne dérange pas ça. Mais non, on est dans de la dégradation au quotidien également. Il y a un peu de ça quand même. Où elle subit des trucs bons, je dirais, pourquoi pas ? Parce que, bien que je me sois accrochée, parce que je ne validais pas beaucoup de choses, j'ai quand même apprécié. Et parce que voilà, je connais maintenant chez carotte, je sais où je vais avec elle, mais là, elle a quand même mis une barre au-dessus, quoi. Dans le malsain et le glauque. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu frustrant de se dire que notre personnage masculin, ah, c'est dur de décrocher de lui ce qu'on veut, quoi. Mais, disons qu'il arrive quand même à des moments à faire qu'on l'aime un peu. Voilà. On se dit, ouais, bon, why not ? Des fois, des fois, c'est marrant. Des fois, il peut être drôle. Mais c'est glauque. Voilà, c'est sombre. C'est du chez carotte. D'ailleurs, là, je me suis procuré Carnage. La suite est sortie. Donc, je vais relire le tome 1 et je vais lire le tome 2. C'est plus soft, Carnage, que ça. Brutale attirance aussi, c'est plus soft. Mon immoral guerrier, là, je ne sais pas quoi, je n'avais pas trop aimé celui-là. Mais Accord malsain, c'est encore pire. Disons que le livre porte bien son nom. Accord malsain. Mais, tout ça pour dire que, si vous voulez une romance, enfin, une dark romance paranormale, avec un vrai méchant, qui ne vend pas du rêve, mais qui est quand même, au final, capable de sentiments, à vos risques et périls. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu Ghost of Halloween de Leila Fay. J'ai tellement aimé que je l'ai acheté. Le voici, le voilà. C'est un harem inversé. Trois messieurs. Alors, ils ne sont pas, j'allais dire, ils ne sont pas tous sur elle, plus ou moins. Mais il y a aussi du MM. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, on a Jack et les deux autres. La fille s'appelle Arlo. On a Silas et comment ils s'appellent ? Et Kaden. 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 Alors, Jack, Silas, Kaden et Arlo. Arlo, déjà, particularité, il lui manque un bras. Elle a eu un accident quand elle avait 12 ans. Et du coup, elle a un bras bionique. Et c'est la petite sœur d'un garçon qui s'appelle Noah. Et Jack est le meilleur ami de Noah. Également, Silas et Kaden. Ce sont des amis du frère d'Arlo. Donc, il est plus âgé. Je crois qu'il a 6 ans. Ouais, 6 ans de plus que sa sœur. Donc, Jack, il a le même âge, 26. Et les autres, je crois que Silas, on ne sait pas son âge. Mais Kaden, il a plus de 40 ans. Donc, voilà, on a 3 messieurs de différents âges. Et en fait, Jack, il est amoureux d'Arlo depuis déjà plusieurs années. Mais comme elle était mineure, il n'a jamais rien tenté. Mais maintenant qu'elle a 20 ans, 21 même, bon, il aimerait bien déclarer sa flamme. mais il y a le frère qui est entre les deux. Il sait que son pote le prendra très mal. Mais Arlo, il voit bien qu'elle fait un peu n'importe quoi. C'est la fille facile qui couche avec tout le monde. Ils n'ont pas de parents. Elle vit seule avec son frère. Et là, elle a un petit ami. Bon, ce n'est pas la joie. Du coup, le jour, ça commence comme ça. Jack, lui, avoue ses sentiments. Il lui donne rendez-vous le soir d'Halloween où ils vont tous être dans une maison pour passer Halloween. Il lui dit tu quittes ton copain et tu me rejoins ce soir. Si tu viens, tu voudras de moi. Sinon, j'aurais compris quoi. Et on ne sait pas ce qui se passe mais on les retrouve deux ans plus tard où là, Arlo va très mal. On comprend qu'elle est seule. Son frère est mort deux ans plus tôt. Le soir d'Halloween, justement. Et elle veut en finir avec la vie. Elle en a marre. Du coup, elle va dans la maison où elle devait aller deux ans plus tôt où Jack lui donnait rendez-vous. Elle va là-bas pour mettre fin à ses jours et elle se retrouve prisonnière de Jack, Silas et Cadenne. Et je ne vous spoil pas parce que tout de suite on va comprendre qu'en fait ils sont maintenant des fantômes. Donc en fait ils sont tous morts le soir d'Halloween où elle devait venir les rejoindre. Donc on apprend par la suite ce qui s'est passé mais bon bref, on est venu les tuer quoi. il y a eu un truc donc son frère aussi il est mort et pourquoi le frère n'est pas là il y a seulement ces trois bonhommes parce que le frère a été le premier à être tué ce soir-là et il a fait promettre à ses trois amis de veiller sur sa petite sœur. Ils ont tous promis du coup ils sont coincés dans la maison jusqu'au jour où ils doivent sauver Arlo et ce jour est venu puisqu'elle a l'intention de se foutre en l'air dans la baraque ce soir-là quoi. Du coup ils sont là sauf qu'ils sont pas là avec de bonnes intentions parce que selon eux est-ce qu'ils ont raison ou pas je vous le dirai pas selon eux ils sont morts à cause d'elle en fait donc ils veulent se venger et c'est le seul soir où ils ont à nouveau un corps physique sauf que comme dans beaucoup de dark romances bien sûr ils veulent se venger en faisant des trucs avec elle quoi voilà alors c'est hyper hyper spicy on a un personnage Silas qui est de base complètement homosexuel et Jack est complètement hétéro Kaden et Bee finalement les trois ont une obsession envers elle pour diverses raisons mais ça va évoluer au fil du tome voilà franchement pourquoi je l'ai acheté là quand je vous dis que c'est spicy c'est que c'est spicy du début jusqu'à la fin enfin là je voilà il n'y a que ça mais malgré qu'il y a énormément de spice très graphique très très wow ils ont fin bah il y a les personnages sont quand même très bien écrits et du coup on s'attache à eux alors j'ai eu beaucoup de mal avec Arlo compliqué mais j'ai quand même fini par m'attacher aux trois mecs où on découvre petit à petit leur histoire qui ils sont ce qui leur est arrivé et les rapports qu'ils ont entre eux donc ces trois amis je les trouve beaux et en plus comme je vous dis ça va évoluer donc ils vont passer toute la nuit avec elle ils ont jusqu'au lever du jour et en fait ils veulent la zigouiller quoi parce que si elle meurt ils seront libérés de leur engagement et pour enfin espérons-le rejoindre la lumière mais ils pensent plus qu'ils iront en enfer comme ils préfèrent ça plutôt que de rester en stand-by quoi parce que ça fait deux ans qu'ils hantent la maison inhabité le temps est long ils en ont marre quoi donc ils veulent ils veulent mourir complètement ou du moins être réduits à néant enfin on passe à autre chose quoi bon il va se passer des trucs pendant la nuit en dehors du spice bref et après il y a encore une autre ambiance j'ai beaucoup aimé parce que le spice était tellement waouh le spice c'était pas mal du tout des rapports mm je me suis dit tiens je savais pas que c'était mon truc j'ai trouvé ça pas mal aussi et l'évolution des personnages quoi c'était complètement barré en fait ce bouquin mais dans tout son côté sale dans tout son côté malsain gore tout ce que tu veux bah j'ai réussi à m'attacher au personnage voilà il y a des livres comme ça en fait ça s'explique pas je me dis ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas mais l'ensemble fait que ça va l'ensemble fait qu'après je me dis mais j'arrive pas en fait à complètement oublier ce bouquin quoi j'ai bien aimé telle scène ou tel regard ou tel truc et tout c'est ouais il continue en fait à vivre dans ma tête et ça c'est bon signe du coup je me suis dit bon allez je l'achète quoi ouais les amis bah écoutez je vais vous laisser là désolé c'est en anglais si c'est en français je vous le dirai bien sûr je vous laisse là donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Point Lecture je vous fais plein de gros bisous ciao et bonne lecture je vous le dis je vous le dis Sous-titrage ST' 501